Musique Bonjour chers d'entrepreneurs de l'église à Jean-Pastien, nous aurons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité M. 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 Ibrakan, le président de l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'invitation. Le groupe se porte bien, on touche du bois, même si le dire dans un contexte qui est le nôtre, ce n'est pas toujours évident. Mais disons que ce sont des acquis qui sont à consolider, qui sont à renforcer, qui sont même à améliorer. Quand on dit que nous nous portons bien, c'est d'abord pas seulement au plan financier, parce que nous sommes une entreprise. Mais le premier réflexe quand on parle d'une entreprise de presse, avec une radio, une télévision, un quotidien, un site d'information, ça doit être de considérer la dimension immatérielle du travail que nous faisons. On ne peut pas mesurer ce qu'informer peut apporter aux populations, peut apporter aux décideurs. Cela veut dire que ce sont des citoyens plus conscients de leurs droits, de leurs devoirs. Cela veut dire également des décideurs qui ont l'information en temps réel, à travers les médias, comme les nôtres. Cette dimension mérite d'être considérée. Nous participons à approfondir la démocratie. Nous contribuons à ce que la transparence soit de mise dans la gestion des affaires de la cité. Et nous conscientisons les populations en termes aussi d'informations au plan social, au plan sanitaire, au plan politique, au plan économique. Cette dimension, elle est importante. De ce point de vue, le groupe Futur Média se porte bien. Au plan financier, vous savez, comme toute entreprise sénégalaise et plus particulièrement de presse, nous sommes confrontés à un certain nombre de réalités que nous gérons. Mais bon, je pense que Futur Média est une grosse machine. Plus de 400 employés qu'il faut rémunérer. C'est également la production. Il faut que la télévision tourne, il faut que la radio tourne, il faut que le journal tourne, il faut que le site tourne. Et tout cela sans arrêt. Ajouté à cela maintenant, nous sommes, par la grâce de Dieu et par le travail abattu par notre vaillant personnel, le groupe leader aujourd'hui au Sénégal, mais aussi dans une bonne partie, il faut quand même le dire, de la sous-région et également au niveau de la diaspora. Le groupe, sous l'inspiration du président Youssou Nour, est dans une stratégie de diversification de ces produits. Nous aurons, et les tests ont été faits et ils sont concluants depuis un bon moment, de nouvelles chaînes de télévision. Nous aurons une nouvelle radio. Nous aurons également d'autres produits dans le domaine de la presse écrite. Nous sommes en train également de faire notre entrée dans l'industrie de presse, mais plus particulièrement d'impression et d'emballage. Donc l'édition va être au cœur des activités du groupe très très prochainement. Une diversification également au plan géographique, comme vous le savez, nous nous déployons au fur et à mesure dans la sous-région. Nous sommes allés en Mauritanie, il n'y a pas longtemps, nous continuerons de faire le tour de la sous-région parce que vous savez, le marché sénégalais, c'est 12-13 millions d'habitants. Quand vous avez une opportunité que vous présente ou que vous offre l'UEMOA 80 à 100 millions d'habitants, la CDAO 300 millions d'habitants, c'est des opportunités qu'il faut savoir saisir. Et en tant qu'entreprise de presse, nous nous y attelons. Vous dites qu'est-ce que nous faisons, c'est donc la diversification, mais aussi, je pense que c'est toujours de rester en état d'éveille, d'éveille et d'éveille. Parce que notre offre, nous la renouvelons régulièrement. RFM a lancé une nouvelle grille de programmes. Nous allons vers la rentrée également, TFM en fera de même. Le journal L'Observateur également est en train de travailler sur un certain nombre d'innovations. Le site IGFM va être renforcé également en termes de moyens, mais aussi en termes d'ambition pour qu'il joue tout simplement le rôle qui lui revient tout naturellement. Je pense que tout ça réunit, et c'est le lieu quand même de dire, cela s'accompagne de changements organisationnels. C'est ainsi que M. Ibrahim Adjian, voilà, je pense que vous alliez me poser la question. J'anticipe, ben voilà, oui. De rhum ou non ? Disons de promotion, de promotion, ceux qui ont été nommés ont été promus à des missions très, très importantes. Je prendrais même le risque de dire des missions encore plus importantes. M. Ibrahim Adjian, précédemment directeur commercial, avec des résultats tangibles que nous tous nous reconnaissons, à commencer par le président jusqu'au plus bas de l'échelle, avec son équipe commerciale, a abattu un travail appréciable. Aujourd'hui, il est appelé à d'autres fonctions. Il est le directeur des nouveaux produits, et je les ai énumérés tout à l'heure. Quand même, trois nouvelles chaînes thématiques qui vont être lancées. Une deuxième radio, plusieurs produits dans le domaine de la presse écrite, plus le site IGFM, les changements qui seront apportés. Et tout cela, faire en sorte que ça soit une offre éditoriale pertinente, percutante, mais également faire en sorte que tous ces projets soient vendables, rentables. Bien entendu, sur une période quand même assez raisonnable. On ne crée pas une entreprise aujourd'hui et vouloir qu'elle soit rentable aujourd'hui. Tout cela veut dire que M. Dien a des responsabilités extrêmement importantes. Il y a aussi Gaston Madera, Charles Fay, directeur de IGFM précédemment, qui passe aujourd'hui directeur chargé du développement international à l'international de GFM. En plus de ses fonctions importantes de coordonnateur de GFM Entertainment. Nous avons vu ce que GFM Entertainment est en train de faire, et qui va également être renforcé en termes d'ambition et de positionnement par rapport aux événements. Il ne s'agira pas seulement de faire de la lutte, mais nous allons également nous positionner sur d'autres événements. Vous avez aussi un volet extrêmement important aux yeux du président du groupe, c'est le volet responsabilité sociétale d'entreprise. Là également, le DRH, Papou Sénousso, va s'occuper auprès du président du groupe et de la direction générale de cet aspect des choses. Vous savez, il y a des études sérieuses qui ont été menées, qui montrent qu'aujourd'hui, de plus en plus, ce qui donne envie et passionne les gens pour travailler dans une entreprise, c'est que la dimension RSE est prise en compte par l'entreprise qui les emploie. Donc, il ne faut pas le négliger, d'où ces changements extrêmement importants, qui doivent être non seulement bien compris par ceux qui sont appelés à ces responsabilités, mais aussi par tout le top management du groupe, mais aussi par l'ensemble du personnel, parce que les défis sont nombreux, et je pense que le challenge est là. Développement international, est-ce que, au-delà du conseil, j'ai vu chez vous, j'avais cité le programme. Oui, nous irons en Guinée très prochainement. Oui, avec l'ambition Arona, rien n'est exclu. Il s'agit juste quand même d'avoir des ambitions, il faut en avoir d'abord de l'ambition, mais il faut aussi avoir la méthode pour mettre en œuvre cette ambition. Ce que vous dites là est faisable. Il y a déjà des bureaux qui peuvent être ouverts dans certaines capitales de la sous-région, mais également, pourquoi pas, des antennes relais. Mais encore que, même de ce point de vue, aujourd'hui, avec le développement des technologies, nous pouvons contourner ce genre de handicap. On est à l'heure quand même de la TNT, du passage de l'audiovisuel analogique à l'audiovisuel numérique. Le numérique va venir aussi en 2020 pour la radio. Déjà d'ailleurs, cette numérisation a commencé depuis très longtemps. Donc c'est tout cela pour vous dire, je donne l'exemple de l'Observateur, c'est quand même selon même un classement opéré par l'organisation internationale de la francophonie à travers son département média, le premier journal en Afrique noire subsaharienne francophone. Donc c'est pour vous dire que notre africanisation est une nécessité, est une obligation et il y a déjà des choses qui sont en mise en brale. Oui, le séminaire que nous avions fait l'année dernière, c'est d'abord, dans un premier temps, ne l'oubliez pas, nous avons, comment dirais-je, former une bonne partie de notre personnel pour déjà les nouveaux produits qui vont arriver. Il y a des journalistes ou des techniciens qui étaient au sein du groupe, qui n'avaient jamais fait, par exemple, la télévision, qui ont été formés aux techniques de rédaction, parce que l'écriture aussi, audiovisuel, il faut l'apprendre, qui ont été formés dans le domaine du montage, qui ont été formés dans le domaine de la prise de vue, parce que la politique du groupe Futur Média dans le domaine de l'audiovisuel, c'est d'avoir aussi des JRI, des journalistes, reporters, images. Donc, cela est important. L'autre chose, c'est que nous avons également travaillé au niveau directionnel sur un certain nombre de projets, sur un certain nombre d'objectifs qui ont été assignés à la direction générale, qui ont été assignés à l'ensemble des directeurs, et la nouveauté, je vous l'apprends, c'est que désormais, à Futur Média, il y a des contrats d'objectifs et de performances qui existent. Que chaque directeur signe et qu'il engage. En atteignant ces objectifs, il y a une sanction positive, naturellement. Les objectifs ne sont pas atteints, il y a nécessairement une sanction négative. C'est tout cela qu'il faut allier. Le personnel également, nous travaillons à le motiver, parce que nous avons des ressources humaines à gérer, nous avons des journalistes à gérer, nous avons des animateurs, nous avons des techniciens. Et comme le disait le président, il ne faut jamais oublier que le métier que nous exerçons nous commande et nous recommande de toujours innover, d'aller toujours dans le sens aussi de surprendre un peu nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos lecteurs, mais les surprendre dans le bon sens, dans le bon sens, c'est-à-dire dans l'innovation. D'où la nécessité d'avoir des ressources humaines de qualité, des ressources humaines qu'il faut entretenir, qu'il faut motiver, mais qu'il faut faire travailler. Parce qu'aussi, c'est le message que le personnel doit entendre. Il n'y a plus de place pour des gens qui ne travaillent pas. Tout le monde mouille le maillot comme si on était en équipe nationale ou Real Madrid ou Barcelone pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs qui sont des objectifs extrêmement importants parce que ce qui nous attend est encore plus important que ce qui est déjà derrière nous puisque nous avons fait déjà 13 ans. Je t'en prie, Aruna. C'est l'occasion quand même de dire un joyeux anniversaire à l'ensemble du personnel, à commencer par le président du groupe, l'ensemble des directeurs, l'ensemble du personnel en nos mots parce que le mois de septembre est ce mois quand même assez particulier. C'est le mois de naissance pratiquement de tous nos supports. RFM est né le 1er septembre tout comme TFM et IGFM mais aussi l'Observateur est né au mois de septembre vers le 15. Mais bon, c'est notre mois natal et j'avoue que ça nous a porté bonheur. Je touche encore du bois. Peut-être que cette année, vous nous avez habitué à... à des années qui sont beaucoup plus... Oui, 13 ans, ça se fête, c'est vrai, mais si vous avez remarqué, depuis quand même nos 10 ans, même nos 12 ans, nous avons célébré ça avec beaucoup de tentamars, avec des festivités qui ont été très, très intéressantes. Attendons peut-être les 15 ans, Inch'Allah. Il y a des dates marquantes, forcément. Il y aura le 14e anniversaire l'année prochaine, Inch'Allah. Mais je pense qu'il y a des dates symboliques qu'il faut savoir marquer d'une pierre blanche. Merci beaucoup. Merci, Aronafal. Très de vous. Très bien, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501